Dans ce qu'est-ce qu'on va étudier, on prend à la première ligne au début de Judas. On a vu dans la Meshna que la veuve, la Almana, elle peut vendre les biens de son mari qui est mort pour se faire rembourser les maisonnotes, de quoi se nourrir, ou bien la Ketuvah. Maintenant, la Meshna va nous expliquer combien elle peut vendre. De quelle façon elle vend ? Elle vend un terrain, de quoi se nourrir pendant douze mois. Et l'acheteur, il ne va pas lui donner toute la bourse, toute la somme de la valeur du terrain qu'elle a vendue. Il va lui donner chaque mois, chaque trente jours, une partie de la somme. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, on craint que la femme, elle va se marier au milieu de l'année, par exemple. Et dès qu'elle se marie, elle n'a plus le droit de se nourrir des biens de son mari qui est mort. Et donc, l'argent qui va rester, il faudra qu'elle les donne aux orphelins. Et donc, pour éviter les discussions, les khacham, ils ont dit, alors là, on coupe cette vente-là. D'abord, elle ne peut vendre que pour douze mois à l'avance. Et même les douze mois, elle va recevoir de quoi se nourrir qu'une fois par trente jours. Et comme ça, l'acheteur, s'il y a un problème, l'acheteur, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, l'acheteur, il va payer le reste de la somme aux héritiers. L'acheteur, il va lui payer aussi une fois tous les trente jours, une partie. Il peut vendre douze mois à l'avance. L'acheteur, il va lui payer une fois tous les trente jours. L'acheteur, il va lui payer une fois tous les trente jours. Donc, elle ne peut vendre que six mois avant, et l'acheteur, il va lui payer une fois tous les trente jours. L'acheteur, il va lui payer une fois tous les trente jours. Et l'acheteur, il dit, il dit, il dit, comme la deuxième vente, dans laquelle on a vu qu'elle ne peut vendre que six mois, de quoi se nourrir six mois à l'avance. L'acheteur, il a dit à l'acheteur, pourquoi tu n'es pas possé comme Rabouna ? J'ai pu vendre pour douze mois. Pour Rabouna aussi, il avait une barrière comme lui. A malgré, il a dit, l'acheteur, il a dit, ça ne m'a pas l'air que le mar, l'acheteur, il a dit, je ne pense pas comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il a été posé avec l'acheteur. Ils ont posé la question à Rabouna, une femme qui a pris les biens de son mari pour les vendre, pour se faire payer les maisons-notes. Rabouna, chez Tarzor, Vétitros, l'Ectouba, qu'elle les a vendus, par exemple, elle a vendu le terrain de son mari à Rabouna, pour se faire payer les maisons-notes. Après, maintenant, elle retourne chez Rabouna, elle lui reprend son terrain qu'elle lui a vendu. Pourquoi ? Pour se faire payer l'Ectouba. Parce que Rabouna, parce que le terrain en question, il était assujetti à l'Ectouba aussi. Et quand Deraïna est assujetti, alors là, il reste assujetti même chez un acheteur. Et donc, maintenant, elle va vendre au Haruven pour se faire payer les maisons-notes. Après, elle va retourner chez lui, elle va lui dire, attends, attends, redonne-moi le terrain pour me faire payer l'Ectouba. Et est-ce qu'elle veut faire ça ou pas ? La Gmar, elle explique le Tafek, quand il va y aller où il veut dire Rabouna. Le Tafek, il dépend de la Laha qu'il a dit Rabouna. La veuve, quand elle vend les terrains de son mari qui est mort, elle prend la garantie des acheteurs. Quand les acheteurs vont revenir se faire rembourser ce qu'ils ont acheté, ils vont revenir se faire rembourser, non pas de la Almana, mais ils vont se faire rembourser. Ils vont se faire rembourser, donc pas de la Almana qu'il leur a vendu. C'est la Almana qu'il leur a vendu. Mais eux, ils ne vont pas se faire rembourser la Almana. Ils vont se faire rembourser les Yathomis parce que c'est les Yathomis qu'ils auraient dû payer. C'est les orphelins qu'ils auraient dû payer en fait cette dette-là du père qu'ils devaient payer les Maisonauts ou l'Actouba. Et donc, c'est vrai que c'est la veuve qui était rendeuse, mais la garantie, elle sera, ils vont aller la chercher chez les Yathomis. Ou Bézina, vous avez la même chose, si le Bézina, il vend les périns pour se faire, pour payer, pour nourrir la veuve et pour nourrir la veuve. La même chose aussi, ce n'est pas le Bézina qui va être garant de cette vente, c'est la garantie, il va aller la chercher chez les Yathomis, chez les orphelins, que c'est eux qui auraient dû payer. Et là, ça c'est une halakha basique. Et là, il m'a dit, dans l'autre cas, quelle est la halakha ? Quelle est la halakha ? Mais puisque les acheteurs, ils vont, de toute façon, Reuven en question, il va aller se faire rembourser chez les Yathomis, de ce qu'il a acheté de la veuve. Et donc, la veuve, elle peut reprendre ce terrain qu'elle a vendu pour se faire payer cette fois-ci l'Actouba. Parce que de toute façon, Reuven, il peut aller se faire rembourser de chez les Yathomis. Ou bien, les acheteurs de Reuven, il va lui dire à cette veuve-là, j'aimerais que le père, tu n'as pas pris de garantie sur cette vente que si quelqu'un d'autre, il nous prend ce terrain. Par exemple, si le père, il avait des autres dettes à d'autres personnes. Ça, sur ça, tu n'as pas pris garantie. Quand tu nous as vendu le terrain. Tu nous as vendu le terrain et s'il y a un problème, alors là, aller chercher s'il y a un problème à cause du fait que le père, il avait une dette ou quelque chose comme ça. Alors là, allez voir chez les orphelins. N'est-ce pas que tu as pris garantie que toi-même, tu ne vas pas, quand tu nous as vendu toi le terrain, tu as pris garantie sur toi que toi-même, tu ne vas pas nous le reprendre. Tu ne vas pas annuler la vente toi-même. Et donc, sur toi-même, tu es huit garants. Et donc, elle ne pourra pas venir et reprendre le terrain, encore une fois. Donc ça, c'est le SAFEC. Est-ce que, puisque c'est les orphelins qui ont la garantie, alors là, elle pourra reprendre, et l'acheteur, il va aller voir les orphelins. Ou bien, elle a pris garantie qu'elle-même, elle ne va pas le reprendre le terrain. Ah, Marley, il lui a dit, « Aime toi, on peut prouver, j'une braïta, mon chère est-ve-ro-le-chè, ad-ke-de-ctu-vata, une femme qui vient, une veuve qui vient et qui vend les terrains de son mari, pour se faire payer les maisons-notes. Alors là, elle peut vendre, de quoi se nourrir, ad-ke-de-ctu-vata, mais il faut qu'elle laisse quand même des terrains de quoi se payer l'actu-va. Quand elle voudra prendre l'actu-va, alors là, elle devra, qu'elle ait de quoi prendre, qu'elle ait de quoi se faire payer l'actu-va. Et elle pourra se tenir dessus pour pouvoir se faire rembourser l'actu-va de ce qu'elle a laissé. Parce que si elle a laissé un terrain de quoi se payer l'actu-va, elle pourra se les faire payer. Mais si elle n'a pas laissé le terrain, alors là, elle ne pourra plus se faire payer l'actu-va. Et pourtant, d'après ton idée, elle aurait pu vendre les terrains. Et après, même si elle n'a pas laissé de quoi payer l'actu-va chez les orphelins, quand même, elle pourra aller reprendre les terrains qu'elle a vendus des acheteurs pour se faire payer cette fois-ci l'actu-va. Et donc, si tu dis que si elle n'a pas laissé, elle ne se fait pas payer l'actu-va, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller retourner chez les acheteurs. L'actu-va, elle dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle n'a pas le tourné. Mais juste, la bretta, elle vous enseigne, elle nous dit à la veuve, une bonne idée, un bon conseil, pour ne pas que les gens, elle ait un renom d'une femme qui vient et qui reprend ce qu'elle a vendu. Et donc, pour ne pas qu'elle lui sorte un mauvais renom, on lui dit, de quoi se payer l'actu-va. Mais ce n'est pas qu'elle peut pas. Il me dit, si c'était comme ça, si c'était vrai ce que tu dis, que c'est quand même mon conseil, il me dit, il me dit, c'est-à-dire que la bretta, elle aurait pu, je suis fure de la première phrase, qui lui dit, qu'elle pourrait apprendre l'actu-va, parce qu'elle a laissé, quand la bretta, elle se répète, elle dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que elle va tenir pour se faire rembourser l'actu-va. Je pense qu'elle renforce ça, la bretta, c'est que si elle a laissé de quoi payer, qu'elle peut se faire payer l'actu-va, mais sinon, non, elle ne pourra pas aller rechercher, reprendre ce qu'elle a vendu des acheteurs. Il va y aller. Avec ma règle, il y a un s'affect. Vous avez une, vous avez une personne qui vend quelque chose, et tout le monde sait qu'il a vendu, par exemple, sa voiture, ou son âne, il a vendu pour acheter quelque chose. Et tout le monde sait que c'est pour ça qu'il a vendu. Et ensuite, il s'agirait à les ouvrir. Et ensuite, il n'a pas eu besoin de cet argent, ou bien il a pas voulu lui vendre, ou bien il a eu d'autres, il a eu d'autres argent, il avait de l'argent mis à part ça. Est-ce que, on l'a deviné, est-ce que la vente est annulée, ou pas ? Tu pensais que tout ce qu'il a vendu, c'est rien pour acheter l'autre chose, et en fin de compte, il n'a pas eu besoin de cet argent pour acheter l'autre chose. Est-ce que la vente, elle est annulée ou pas ? Tâche-moi, au moins elle a mené une preuve. Là où il y aura des avis, n'a pas l'arrivée à l'arrivée de papa. Une personne, elle a vendu un terrain à l'arrivée de papa, mais il s'agirait qu'elle le faisait parce qu'il a eu besoin d'argent. Et donc, il a vendu son terrain à l'arrivée de papa. Tout le monde savait qu'il l'avait vendu pour l'argent qu'il a besoin. Il s'agirait qu'elle le faisait, elle a mis pas un torrent parce qu'il avait besoin de l'argent pour acheter un torrent. Les soffres, là, il s'est accoulé. En fin de compte, il n'a pas eu besoin de cet argent. Le vendeur ne voulait pas lui vendre le torrent. Et l'arrivée de papa, il a rendu son terrain, il a annulé la vente. Donc, la vente est annulée. Dans un cas pareil. Il m'a dit, tu ne peux pas trouver d'ici. Il a fait ça. Il a fait ça. en tant que bon acte, mais de plus que ce qu'il est chayab, bien qu'il n'était pas chayab, il a quand même rendu et annulé la vente. Sachemar, on a fait ramener notre preuve. Il y avait la famille à Nardéa. Donc, il n'y avait plus beaucoup de blé. Et donc, le prix du blé, il a sauté. Et tout le monde a vendu leur palais, leur maison pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter du blé. Les sors, en fin de compte, avant qu'ils aient eu le temps d'acheter le blé, après qu'ils aient vendu leur maison, le blé est arrivé en bateau. Amran, il a dit à tout le monde, que les maisons, elles retournent chez leurs propriétaires, toutes les ventes de maisons sont annulées. Donc, vous voyez ici que la vente est annulée dans un cas pareil. qui m'a dit non, attendez la vie de là-bas si tu ne peux pas trouver. Ils venaient de taout à l'heure. Là-bas, toute la vente, elle était erronée. Elle était de façon de taout, je ne sais pourquoi. Mais il s'avère qu'au moment de la vente, déjà, les armos coulaient avec la vente. que le bateau dans lequel il y avait tout le blé, il était déjà dans les tournants, dans le fleuve, autour de la ville et il était un peu bloqué. Mais au moment de la vente, déjà, il était à côté de la ville, le bateau. Et donc, c'est-à-dire qu'au moment de la vente, c'est une des chirab et taout. C'est une des cas taout. S'ils avaient su, ils n'auraient jamais vendu. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé après. Et qu'on juge que l'intention de la personne d'à-dire qu'il a vendu cette invention. Ce n'est pas qu'une invention. C'est quelque chose qui était déjà au moment de la vente. Donc là, c'est une chirab et taout, c'est pour ça que c'est annulé. Elles m'ont dit, si c'est comme ça, alors comment tu comprends la suite de l'histoire ? Quand il a dit que si tu annules toutes les ventes de maisons, tu les fais trébucher pour la suite. Pourquoi ? Parce que s'il y aura de nouveau une nouvelle famille, les gens ne voudront plus leur acheter leur maison. qui vont se dire, attends, on t'achète maintenant la maison. Et après, vous allez venir, vous allez annuler la vente. Donc les gens, ils ne voudront plus acheter. Donc ils n'auront plus d'argent. Amar Lé lui a dit, est-ce qu'il y a une famine tous les jours ? Que tu y recherches, que la prochaine fois, qu'il y aura une famine ? Il n'y a pas de famine tout le temps. C'est très rare. Amar Lé lui a dit, il va t'entendre en Ardéa. Il lui a dit, oui, c'est fréquent la famine en Ardéa. Et il n'y a pas dit, là-bas, ils n'ont pas dit que c'est fréquent que le cas. C'est vrai que la famine avait fréquent en Ardéa, mais est-ce que c'est fréquent que le bateau, au moment de la vente, il était autour de la ville ? Ce n'est pas fréquent. Et quand même, il ne lui a pas répondu ça. Ça veut dire que Bémet, ce n'est pas ça le cas, que le bateau, il était là-bas à ce moment-là. Et donc, l'Akmala, il dit, c'est pour ça que l'Ala Khaële, Zabit, l'Ala Khaële, il le disait, Adres Vina, Bémet, la vente est annulée, tout ce qu'on voit là-bas, que l'Aman, il a annulé la vente. Et ce n'était pas forcément à cause du fait que le bateau, il était autour de la ville à ce moment-là, du fait qu'après, dans la suite de la discussion, il n'y a pas dit que ce n'était pas fréquent et qu'il apparaît. Ça veut dire que Bémet, ce n'est pas ça le cas. Et donc, c'est pour ça que tu peux prouver d'ici qu'Adres Vina, que généralement, il y a une personne qui vend quelque chose de spécifique et après, il n'a pas eu besoin d'argent, la vente est annulée. Nouvel Mishnah. Une veuve, qu'elle soit veuve d'un mariage où elle a eu juste les hérousines, elle a juste eu les kiboshines, ou bien qu'elle était veuve après avoir été mariée autrement, elle peut vendre même sans l'aide d'une. Il y a une vraie différence entre une veuve de hérousine et une veuve de hérousine. Une veuve de hérousine, elle n'a pas touché les maisonnottes. Les orphelins, ils n'ont pas besoin, donc pas l'obligation de la nourrir, juste elle peut toucher l'aktouba. Mais celle qui est veuve de hérousine, celle-là, elle doit être nourrie. Et donc, quand ils vendent le terrain, quand ils vendent le terrain, alors là, la vente, elle nous donne le fidouche qu'elle ne peut vendre pas même sans bédine, que ce soit pour les maisonnottes, que ce soit pour l'aktouba. Abishima l'homer, Abishima l'hédi, minar hérousine, moheret sherobabedine. Si elle était veuve d'un mariage, en fait, d'après, avant de se marier, alors là, elle peut vendre chez l'obedine, même sans bédine. Minar hérousine, mais si elle était veuve qu'après avoir vu l'équilibre chine, l'autre, une corde à l'abedine, elle ne pourra vendre qu'au bédine, parce que c'est que pour acheter des maisonnottes qu'on peut vendre, que pour se nourrir qu'on peut vendre sans bédine, mais si c'est pour recevoir l'aktouba, alors attends un bédine, et fais ça normalement devant un bédine. Il me plaît, chez elle, la maison d'autre, parce que celle qui est veuve de hérousine, elle n'a pas de maisonnottes à acheter, c'est que pour l'aktouba, elle colle chez elle, la maisonnottes, l'autre, il me faudrait la bédine. Tout celle qui ne doit pas acheter des maisonnottes, ce n'est pas pour se nourrir qu'elle vend, alors là, elle ne pourra vendre qu'au bédine pour se faire payer l'aktouba. avec moi, je comprends qu'elle peut vendre sans bédine, mais je suis une maisonnette, parce qu'elle a besoin de se nourrir, qu'est-ce qu'elle va attendre d'un bédine, et entre temps, qu'est-ce qu'elle va mourir de faim, et donc, sa famille, ils n'ont pas demandé d'attendre le bédine, va, vends et nourris-toi. Et là, mais pourquoi même une veuve qui est veuve d'hérousine qu'elle vend pour se faire payer l'aktouba, pourquoi vendre sans bédine ? Amar Ula, il lui a dit Ula, Mishumkhina. Il y a deux raisons. Amar Ula, Mishumkhina. Ula, il dit parce qu'on veut donner de la grâce aux hommes, aux yeux des femmes. Je crois que les femmes, elles ne vont pas voir une femme mariée que là, pour recevoir l'aktouba, elle doit aller au bédine et attendre le bédine spécial pour pouvoir vendre, etc. Si les femmes, elles vont voir qu'une femme mariée, elle va au bédine, elle doit aller au bédine et se fatiguer pour tirer l'aktouba, elles ne voudront pas se marier. Et donc, pour donner de la grâce aux hommes que les femmes, elles veulent se marier, alors là, ils ont dit que la femme, elle peut vendre le terrain même sans aller au bédine. Rabi l'au-channan, Rabi l'au-channan, il donne une autre raison, les fiches, un homme, il ne veut pas que sa femme, elle soit maîtrisée et qu'elle doit aller au bédine, elle doit se tirer au bédine pour aller vendre ses terrains. Donc, l'homme, quand il déchit l'aktouba à la femme, il a l'intention qu'elle puisse vendre ses pieds-là pour se faire rembourser l'aktouba même sans aller au bédine. C'est pour la grâce ou pour le fait que l'homme, il ne veut pas que sa femme, elle soit maîtrisée. La nauframina, elle est sur une femme qui est divorcée. Ce n'est pas que le mari, il est mort, c'est que le mari, il a divorcé. Si c'est pour laisser de la grâce aux hommes, aux jeunes des femmes, alors là, c'est une raison qui est valable aussi, pour la groucha, pour la divorcée. Pourquoi ? Parce que si les femmes, elles vont voir se divorcer qu'elles doivent se retirer au bédine pour prendre l'aktouba, alors là, ils ne vont pas se marier. Et donc, c'est pour ça que, elle aussi, elle peut retirer sa aktouba même sans, elle peut vendre même sans bédine. Les mandamars, chez un adam reté, chez un adam reté, chez un adam reté, chez un adam reté, je t'aime au bédine, si, à cause de la deuxième raison, qu'un homme ne veut pas que sa femme, elle soit maîtrisée au bédine, alors là, ça c'est vrai pour une fois, pour un cas, où il est mort, il a laissé sa femme veuve. Mais groucha, là, il se passait, mais si c'est ça, divorcée, il n'y a pas de problème pour lui qu'elle soit méprisée, ça ne le dérange pas trop. Et donc, dans ce cas-là, elle ne pourrait pas vendre sans bédine. Et moi, elle dit, non, on a vu dans la mishnah, c'est la mishnah d'après où groucha, l'autre, il ne croit la bédine. Là, groucha, elle est divorcée, elle ne pourra vendre que au bédine. D'après la deuxième raison à laquelle on a vu que la raison pour laquelle on peut vendre, c'est parce qu'un homme, il ne veut pas que sa femme soit méprisée au bédine et donc il lui permet de vendre même sans bédine. Je comprends. Groucha, elle est croissée que la groucha, ça ne dérange pas qu'elle soit méprisée, donc c'est pour ça que la groucha, elle peut vendre, la divorcée, elle ne peut vendre qu'au bédine. Et là, l'autre, c'est un bédine. Mais après, c'est lui qui pense que c'est parce qu'on veut que les femmes, les hommes, ils aient grâce aux yeux des femmes. Et donc, si c'est comme ça, la divorcée aussi, c'est valable pour elle cette raison de la grâce et donc on aurait dû dire que la groucha, s'il est divorcée aussi, elle peut vendre. Sans bédine, ça va d'après Rabbi Shimon, dans notre Mishnah, que Rabbi Shimon lui dit que si c'est que pour prendre la clouba, il n'y a pas de... il n'y a pas de... si c'est que pour prendre la clouba, pas pour prendre la maison c'est-à-dire elle était veuve d'Hérousine, dans ce cas-là, elle peut vendre tout au bédine. Et donc forcément, la raison de chen, de grâce, elle n'est pas valable pour Rabbi Shimon. Parce que la raison de grâce, elle est valable. C'est la marquette entre Oula et Rabbi Yohanan, c'est que sur celui qui pense que Mina et Rousine, que même une veuve d'Hérousine, elle peut se faire... elle peut vendre même sans bédine. Mais d'après Rabbi Shimon, que la veuve d'Hérousine, elle ne peut pas vendre sans bédine. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas cette marquette. Et donc d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas ces raisons-là. Et donc, la Groucha aussi, elle ne peut vendre... elle ne peut pas vendre ce qui est au bédine. Avec moi, il dit que la Groucha, elle ne peut pas vendre. Donc, ici, elle va d'après Rabbi Shimon, elle a déjà à Rabbi Shimon, elle a déjà dans la Récha, dans notre Mishina qu'on vient de voir. Que Minaya Rousine, elle ne pourra pas vendre et tu comprends tout seul que aussi la Groucha, elle ne peut pas vendre. Avec moi, il dit que la Groucha, Elle ne peut pas vendre. Elle ne peut pas vendre. Elle n'afficherait une idée. Peut-être que c'est qu'une veuve d'Hérousine qui est venue après avoir juste reçu l'équilibre de Chine qui crée qu'elle ne peut pas vendre sans bédine parce que là-bas, il n'y a pas tellement l'idée de la Grâce. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles regardent les femmes mariées, est-ce qu'elles doivent aller au Bédine ? Alors, on ne regarde pas les femmes qui n'étaient pas mariées, elles ont juste eu l'équilibre de Chine. Et c'est pour ça que ça ne va pas tellement intéresser les femmes qu'est-ce qu'elle, cette fille-là qui a reçu l'Hérousine, est-ce qu'elle doit aller au Bédine ou pas ? Et donc, peut-être que c'est pour ça que cette fille d'Hérousine, elle n'a pas besoin, elle doit aller au Bédine pour vendre. Abal Burusha, mais une femme qui était vraiment mariée juste à la divorcée, il y a une affiche qu'elle disait qu'elle était vraiment mariée et ça intéresse les femmes pour est-ce qu'elle doit aller au Bédine pour savoir est-ce que les hommes, ils ont grâce ou j'ai des femmes. Et Matibaychel, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il faut lui laisser sa grâce. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un nouveau Khidou, je te mets un rabichiment à l'après qui nous enseignait que si elle était veuve d'Hérousine, elle n'a pas besoin de... quand même, il nous renseigne que même la Groucha, elle doit oui aller au Bédine bien que là-bas, il y a eu le problème de Khéen. Avec moi, il dit Anamit Alina, ça aussi, on a vu, on a déjà enseigné dans la Mishnah. Pourquoi ? Parce que la Mishnah, chez nous, elle a terminé en nous disant en principe qu'il nous dit quand il y a la maison note, toute celle qui n'a pas de maison note, toute celle qui n'a pas le droit de payer, qui n'a pas le droit de toucher la maison note, elle n'a pas besoin, elle ne doit pas vendre sans Bédine. Ce principe-là, il vient, quand on dit Alachar, après on l'a dit sous forme de principe. Le principe, il vient nous rajouter quelque chose. L'Av, 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 elle ne peut pas vendre sans Bédine. Et donc, encore une fois, on revient la question pourquoi la Mishnah répète encore une fois c'est Alachar, c'est en trop. C'est pas ça que ça vient. C'est-à-dire, il a ajouté un cas d'une femme qu'il y a à sa fête sur ses guérouchines. Par exemple, le mari a jeté le contrat de divorce, le guère, il a jeté à côté de la femme et on ne sait pas s'il est arrivé assez proche de la femme pour que ça s'appelle que la femme elle est divorcée grâce à cet acte-là. Et donc, l'Av là-bas, elle est divorcée mais elle n'est pas divorcée. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle est divorcée. Et, comment est-ce qu'il a dit Rabizera, dama Rabizera, kolma kom shamru megurechet vena megurechet. À chaque fois qu'on a dit qu'une femme elle est safèque et un safèque est-ce qu'elle est divorcée, le mari, il doit la nourrir. Il doit quand même lui payer les maisonnotes mais c'est que de son vivant. après la mort du mari si le mari il meurt alors là il n'est pas capable de payer. Pourquoi ? Parce que du vivant du mari alors il doit la nourrir. Il doit la nourrir si c'est sa femme il doit la nourrir. Et si elle est divorcée aussi il doit la nourrir. Mais s'il est mort dès qu'il est mort alors là il doit la nourrir que que si c'était sa femme que si le guet il n'a pas marché et que là à cause de la K'touva il doit la nourrir. Et là les orphelins ils vont lui dire prouve-moi que tu n'étais pas divorcée on te donne les maisonnotes. Et donc c'est pour ça que cette femme là et bien là on nous apprend qu'après qu'il est mort le mari elle n'a plus le droit de toucher les maisonnotes et donc c'est pour ça qu'elle nous dit colle chez elle la maisonnote même cette femme là qu'elle avait eu le droit d'être nourrie au moment du vivant de son mari mais après la mort du mari elle n'a plus le droit de toucher les maisonnotes celle-là aussi elle ne pourra pas vendre les terrains parce qu'elle n'a plus le droit de toucher aux maisonnotes. Tashma on essaie de ramener une autre preuve K'achem Chez M'sha M'sha Chez L'Ogbe B'edin de la manière qu'elle-même la veuve elle vend sans B'edin K'achir Chez A Chez T'Uvata M'sha M'sha Chez L'Ogbe B'edin les aussi ces héritiers qui héritent la K'touva donc ils peuvent vendre les biens du mari en question pour faire payer la K'touva de leur mère quand la mère elle est morte eux aussi ils peuvent vendre son B'edin d'après l'idée qu'un homme il ne veut pas que sa femme elle soit méprisée d'aller au B'edin pour tirer la K'touva alors là de la même manière qu'il ne veut pas qu'elle elle ne soit méprisée au B'edin de s'il va qu'elle soit méprisée il ne veut pas aussi le père que c'est les héritiers de sa femme qui héritent la K'touva ils sont méprisés à aller au B'edin et donc eux aussi ils peuvent vendre son B'edin mais d'après celui qui dit que tout ce qu'on veut c'est que les hommes ils aient grâce au sujet des femmes et que les femmes elles n'ont pas besoin de se de se trimballer au B'edin pour tirer la K'touva ici c'est comme ça qu'il y a quel sujet de grâce il y a vis-à-vis de ses héritiers à elle c'est pour une femme qu'on dit la grâce mais pas pour ses héritiers c'est une fille mariée c'est sa fille mariée qui l'a héritée ou bien sa soeur mariée qui l'a héritée que là vraiment pour elle aussi il y a l'union de la grâce que les gens ils vont voir une femme mariée qui doit se trimballer au B'edin pour prendre une K'touva et pour prendre la K'touva de sa mère dans ce cas sa mère mais en tout cas c'est ça que les gens ils vont voir et donc ça va ça va ça va donner une mauvaise réaction aux femmes et généralement ça va alors on peut les empêcher de se marier une veuve qui a vendu généralement la veuve elle a le droit de nourrir jusqu'à qu'elle tire la K'touva dès qu'elle le prend la K'touva alors là elle tire la K'touva elle a plus le droit d'être nourrie maintenant qu'est-ce qui se passe si la veuve elle a vendu la K'touva à quelqu'un d'autre elle n'a pas pris elle n'a pas retiré pour soi-même elle a vendu à quelqu'un d'autre la K'touva ça y est ça y est elle a perdu les maisonnotes du fait qu'elle a tiré même une partie de sa K'touva et donc maintenant si elle veut vendre les périns du père pour se faire payer le reste elle pourra se faire payer la reste qu'au B'tin parce que maintenant c'est pas pour se faire payer les maisonnotes qu'elle vend c'est pour se faire payer la K'touva du fait qu'elle a perdu les maisonnotes du fait qu'elle a utilisé la K'touva et donc elle ne pourra vendre qu'au B'tin elle peut vendre elle peut vendre elle peut vendre sa K'touva petit à petit la salle de sa K'touva elle peut la vendre à quelqu'un d'autre même 4 ou 5 fois c'est-à-dire petit à petit elle vend une partie de la K'touva même plusieurs fois elle peut après ensuite vendre les terrains même pour acheter des maisonnotes pour acheter de quoi se nourrir sans B'tin pourquoi ? parce que K'akame lui pense que même si elle a vendu une partie de la K'touva elle n'a pas perdu les maisonnotes elle peut encore tirer ils doivent encore la nourrir et donc puisqu'ils doivent encore la nourrir alors quand elle vend les terrains elle les vend pour se faire nourrir pour les maisonnotes pas pour la K'touva pour les maisonnotes et donc le principe il est que dès qu'elle vend pour prendre des maisonnotes elle peut vendre aussi sans B'tin le côté mettre elle doit écrire quand elle vend les maisonnotes m'a dit qu'elle a vendu ça pour se faire pour se nourrir comme ce qu'on avait vu dans la dapine d'avant dans le dap d'avant que quand elle écrit ça alors là elle s'enlève d'elle un mauvais renom comme quoi elle mange beaucoup ou bien elle s'enlève d'elle toutes sortes de discussions avec les yotonymes pourquoi elle a vendu ça pour les maisonnotes donc il faut qu'elle écrite dans le contrat de vente qu'elle a vendu ça pour se nourrir ou Groucha alors tu me crois elle avait dit là la phrase qu'on avait vue au début du Hamoud qu'une Groucha une femme divorcée elle ne pourra vendre les terrains même pour se nourrir qu'au B'tin elle a expliqué parce que la Groucha elle n'a pas cette raison là que le mari il est d'accord qu'elle vente parce qu'il ne peut pas qu'elle se trimballe au B'tin pour tirer la K'touva parce que au sujet de sa Groucha de sa divorcée alors là il n'a pas de problème qu'elle se trimballe au B'tin notre Mishnah elle va comme qui ? notre Mishnah elle va comme qui ? Rabi Shimon il dit ça va comme Rabi Shimon des Taniyans on a vu dans une vraie ça ma ha 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 qu'elle a vendu ou bien elle a donné en gage une dette qu'elle a eu ou bien que quelqu'un d'autre a eu ou bien elle a donné en tant que elle a sujeté sa K'touva à la dette de quelqu'un d'autre elle a perdu la maison elle a perdu la maison à cause de ça ou bien qu'elle n'a pas tiré toute sa K'touva excusez-moi Tarakama il pense que c'est que si elle a tiré toute sa K'touva qu'elle a perdu la maison Rabi Shimon il dit bien qu'elle a vendu ou bien donné en gage sa K'touva elle a donné que la moitié de sa K'touva déjà elle a perdu les maisons elle n'a plus le droit à payer les maisons les M'mrah et donc notre Mishnah le début de la Mishnah qui nous dit c'est un Akama qui nous dit que même si elle a vendu un petit peu de la K'touva elle ne peut plus déjà elle a plus le droit aux maisons et donc puisqu'elle a plus le droit aux maisons quand elle vend elle ne peut plus elle ne doit vendre que devant la Médine ça va comme Rabi Shimon que lui pense que même si on a vendu une partie de la K'touva elle a perdu les maisons les maisons avec moi et qu'il les aimera les Rabi Shimon ça va c'est-à-dire que Rabi Shimon il pense on ne dit pas qu'une partie de l'argent c'est comme tout l'argent et donc c'est pour ça qu'il dit Rabi Shimon c'est vrai que c'est vrai qu'il lui doit encore la K'touva mais c'est pas comme toute la K'touva dès qu'elle a pris une partie de la K'touva ça y est elle a plus le droit aux maisons c'est pas considéré comme une femme qui a retiré toute sa K'touva une femme qui a retiré une partie de la K'touva elle a pas considéré comme si elle avait tiré toute la K'touva Rabi Shimon il dit on a vu qu'eux ils pensaient l'inverse chacun des deux de Tania on a vu dans la Braïta au sujet du coin de Gadol le patron qui me dit c'est un coin de Gadol il ne peut pas se marier avec une veuve ou bien une divorcée il doit prendre une femme vierge et vous Isha vive tout l'air il doit prendre une femme avec ses pétoulis mais une femme qui est vierge Prat Rabi Shimon elle fait une drachat la Braïta elle fait une drachat Prat les bogerets c'est K'alou Betuléa ça vient exclure même une fille qui a grandi une fille de 12 ans et demi qu'elle est considérée comme bogeret que là K'alou Betuléa ses pétoulis ils sont moins forts du fait que l'endroit il s'élargit et donc les pétoulis l'endroit il est moins fermé et donc elle est considérée comme une femme qui a moins de pétoulis et donc quand le patron qui lui dit oui j'ai le pétoulis ça vient exclure aussi la bougeret parce que le coin de Gadol il ne peut plus se marier avec une fille dès qu'elle a besoin de lui dit-le Rabbi Meir et ça c'est d'après Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Shimon marcherine de bogeret Rabbi Meir Rabbi Shimon il dit non il n'y a pas de problème il peut se marier aussi avec une bogeret et donc Agmar a dit elle comprend à ce stade là c'est quoi la marroquette que Rabbi Meir qui considère la bogeret comme si elle était plus vierge c'est parce que c'est vrai qu'elle a quand même une partie de sa bétoulis mais elle a moins de bétoulis l'endroit il est moins fermé et donc puisque d'après Rabbi Meir bien qu'elle a quand même une partie de bétoulis une partie n'est pas considérée comme le tout et alors que d'après Rabbi Azar Rabbi Shimon c'est vrai qu'elle a une partie puisqu'elle a une partie de bétoulis c'est comme si elle avait tous les bétoulis elle est considérée comme vierge et le Kohen Gadol il peut se marier avec elle donc Rabbi Shimon il penserait ici au sujet des bétoulis qu'une partie de bétoulis elle est considérée comme tous les bétoulis et chez nous au sujet de l'argent Rabbi Shimon il pense une partie de l'argent n'est pas considérée comme si tout l'argent et si elle a tiré une partie de la ktouba c'est pas considérée comme si elle a retiré toute la ktouba et elle a droit encore d'un peu en maison et donc Rabbi Shimon il va à l'inverse de sa chita il dit là-bas c'est pas du tout ça c'est une mahloukette comment faire la dracha de tout ça Rabbi Meir ça va Rabbi Meir il pense le patient il lui dit le Kohen Gadol il prendra une femme avec ses bétoulis et la ktouba il décortique le mot de bétoulis pour donner une dracha ça va Rabbi Shimon il pense bétoulis le patient qui lui dit bétoulis je reviens a fulomiktat bétoulim il faut que même si elle a un peu de bétoulim aussi il peut se marrer avec elle c'est pour ça que le patient qui l'a rajouté bétouléha c'est bétoulim a dit koulou bétoulim il faut qu'elle ait tous les bétoulim et ça vient nous apprendre que même une bouguere c'est vrai que l'endroit il est fermé mais il est plus fermé comme auparavant aussi le bandana il ne faut plus se marier avec elle avec le patient qui nous dit bétouléha et bétouléha maintenant le patient qui nous rajoute un bête aussi au départ bétouléha ça vient nous apprendre bétoulim si cette femme-là elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre bétouléha de la façon normale de l'endroit normal alors là c'est qu'à ce moment-là que le coin d'atul ne pourra plus se marier avec elle chez l'eau qui est d'arca mais si elle a eu un rapport avec quelqu'un chez l'eau qui est d'arca n'a pas un endroit habituel quand elle était sur le dos alors là l'eau dans ce cas-là elle n'est pas considérée comme elle n'a pas perdu ses bétoulimes elle n'est pas considérée comme une femme mariée et elle peut se marier avec le coin d'atul biv touléha ça c'est ce qu'elle est ça c'est la dracha de Rabbi Meir c'est pour ça que Rabbi Meir il pense que le patient qui nous enseigne qu'il faut qu'elle ait toutes les bétoulimes et une bétoulime elle n'est pas considérée comme ça Rabbi Dazab Rabishman c'est vrai Rabbi Dazab Rabishman il faisait la dracha autrement déjà la bétoulime quand le patient qui nous dit bétoulime on apprend qu'elle était entière il faut qu'elle ait des bétoulimes bétoulime quand le patient qui nous dit bétoulime ça vient nous dire au contraire avec ces bétoulimes ce qu'elle a comme bétoulime ça marche aussi même si elle a un petit peu de bétoulime c'est-à-dire la femme la fille qui a plus que 12 ans et demi aussi elle est considérée comme vierge bétoulime c'est bien nous enlever au contraire c'est-à-dire nous enlever la chumra et nous dire que même un petit peu de bétoulime on considérait aussi comme bétoulime et qu'on a pensé qu'il nous rajoute le bétoulime au départ ça il est d'accord avec la dracha de Raghunir et ça au contraire il n'est pas d'accord pardon il faut que les bétoulimes il faut qu'elles soient considérées entièrement comme une bétoulime qu'elle n'a pas eu de rapport avec qui que ce soit que ce soit de façon normale ou de façon anormale dans tous ces cas-là d'après Rabi Lazzar Rabi Shimon elle n'a plus le droit de se marier avec l'opin de cadol même si d'après Rabi Lazzar Rabi Shimon une bétoulime dans ce cas-là il vient nous dire qu'il faut qu'elle ne soit pas elle n'a pas eu de rapport avec quelqu'un d'autre même sans faire rapport aux bétoulimes même si les bétoulimes sont restées en entier parce qu'il y a eu un rapport de façon anormale quand même elle ne peut plus se marier avec l'opin de cadol et donc là la machoquette là-bas c'est une machoquette dans les psukim dans la façon de faire la tracha c'est pas une machoquette générale est-ce qu'une partie d'une chose est considérée comme toute la chose et donc c'est pour ça que chez nous ça peut être ça la machoquette entre Rabi Lazzar Rabi Shimon et Tanakama est-ce que est-ce que une partie quand elle a retiré une partie de la Ketouba c'est considéré comme si elle a retiré toute la Ketouba et donc la Nafkabina elle saura est-ce qu'elle a le droit de tirer les maisonotes et l'autre Nafkabina elle saura si elle a le droit de tirer les maisonotes alors là si elle a le droit encore de toucher les maisonotes elle pourra vendre les biens même sans Bédine et si elle a plus le droit de toucher les maisonotes elle ne prend que la Ketouba quand elle vend les biens pour prendre la Ketouba elle ne pourra les vendre qu'au Bédine on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec la Ketouba